Ex-Trade Trade Found Ex-Trade Trade Found Bon, ETF. Qu'est-ce que c'est qu'un ETF ? Nous allons voir cela ensemble. Bienvenue à toi, ici Gigi et la Gestion. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Bon, tu vois, tu l'as compris, le mot est un petit peu barbare. On va utiliser bien sûr l'acronyme ETF ou bien tracker. Qu'est-ce que c'est qu'un ETF ? Nous allons bien sûr voir cela dans la vidéo. Salut à toi, ici Jérôme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, comme tu l'as compris, nous allons voir ensemble ce qu'est un ETF, comment ça marche, comment ça fonctionne, quel est l'intérêt, etc., etc. Avant toute chose, et si tu ne me connais pas, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Tu cliques sur le petit bouton qui est juste dans l'angle, tu actives la petite cloche de notification. Donc, si le sujet et le domaine des finances personnelles t'intéresse, si tout ce qui va être lié à l'argent, faire travailler ton argent pour t'enrichir et booster tes finances, ça t'intéresse, tu t'abonnes et tu cliques sur le petit bouton qui est juste dans l'angle. Donc, revenons maintenant au sujet du jour, les ETF. Qu'est-ce que c'est ? Donc, comme tu l'as vu dans les premières secondes de la vidéo, c'est imprononçable. Exchange Traded Fund. Bon, on va tout simplement appeler ça un tracker ou bien un ETF. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout simplement un moyen très simple et très efficace d'investir en bourse. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, qu'est-ce que ça va être et depuis quand ça existe ? Ça a été créé en 1993 et ce sont justement des fonds d'investissement, des fonds communs de placement financier. Alors, le principe est très simple. Un ETF, c'est quoi ? C'est un investissement qui va être déjà très facile à mettre en place. Je m'explique. C'est un investissement, en fait, tu vas pouvoir acheter et répliquer un ensemble d'un indice boursier. Si par exemple, admettons, tu es attiré par le marché américain et que tu veuilles acheter justement les 500 plus grosses entreprises américaines, imagine un petit peu le temps que ça va te prendre d'acheter, de revendre, etc. C'est juste ingérable ou alors il faut être très organisé et avoir beaucoup de temps. Le principe d'un ETF, c'est quoi ? C'est qu'à travers un ETF, tu vas acheter un pourcentage justement de toutes les actions de l'indice que tu achètes. Admettons que tu veuilles acheter les 500 plus grandes entreprises américaines, le SP500. Eh bien, il existe certains ETF qui justement te permettent d'acheter à travers un ETF. Tu achètes l'ensemble de toutes ces entreprises-là. Donc, c'est quand même génial parce que ça permet justement de te diversifier et tout cela à moindre coût. Mais ça, on va en reparler à la fin de la vidéo. Et c'est justement un investissement qui va être entièrement passif parce que tu n'as quasiment pas de gestion à faire vu que ton ETF va justement répliquer l'indice boursier de manière automatique. On va justement pouvoir comparer ensemble l'évolution du marché américain, le SP500 au cours des dix dernières années. Je vais te mettre ça juste ici et on va mettre en corrélation justement un ETF qui va répliquer la même chose. Et tu vas pouvoir voir que justement les deux sont vraiment similaires. L'ETF suit parfaitement et réplique parfaitement le marché américain. Donc, c'est vraiment une éloge un petit peu de la passivité. ça te permet de gérer tes investissements boursiers en très peu de temps. On dit entre nous qu'un ETF peut te permettre de gérer en une minute par mois tes investissements boursiers. C'est quand même génial. D'autant plus si tu es novice, si tu ne connais pas encore tout ça vraiment bien, si le domaine de la bourse, c'est vraiment quelque chose qui te fait peur. Aujourd'hui, un ETF, ça va vraiment te permettre de mettre les pieds à l'étrier de manière très simple, très facile, comme je viens de te l'expliquer. Un des grands avantages des ETF, c'est que justement, tu vas pouvoir répliquer des indices qui t'intéressent vraiment. Tu peux sélectionner un domaine, un secteur économique qui t'intéresse. Par exemple, si toi, tu penses que l'automobile, c'est un secteur d'avenir, tu peux choisir un ETF justement spécialement sur le secteur de l'automobile. Également, tu peux sélectionner un ETF qui va répliquer l'indice d'un seul pays. Par exemple, le Japon, tu peux répliquer un continent en entier. Tu peux répliquer l'ensemble des pays émergents. Tu peux répliquer le cours de l'or, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui va te permettre... Tu peux également cibler vraiment des choses très particulières. Après, je t'invite quand même fortement à réfléchir à tout ça, à te constituer un portefeuille qui va être diversifié. Mais dans un premier temps, si tu n'y connais rien, tu peux très bien investir sur le MSCI World qui va être finalement un ETF monde tout simplement qui va répliquer le marché mondial. Grâce au tracker MSCI World, vous devenez... Accrochez-vous bien. On s'accroche. Vous devenez propriétaire finalement des 1843 plus grosses entreprises à l'échelle mondiale. Vous voyez un petit peu la puissance et la portée que peut avoir justement un tracker. Ça peut vraiment vous permettre d'accéder à un ensemble de choses et d'entreprises dans des secteurs aussi éloignés que diversifiés. Donc, c'est là où réside vraiment toute la puissance des trackers. Alors, un autre grand avantage des ETF, c'est son prix finalement. C'est que ça ne coûte pas grand-chose. Les transactions, souvent les montants, c'est aux alentours de... Compris entre 0,2 et 0,5 %. Donc, c'est juste infime par rapport à ce qu'on peut parfois avoir quand on passe des ordres sur des actions en direct. Comme je te l'ai expliqué, bien sûr, ça permet justement de diluer le risque. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important, notamment si tu es aujourd'hui novice, si tu n'as pas envie de te planter, si tu n'as pas envie d'investir sur une action, je te dis n'importe quoi, tu investis sur Air France. Air France, voilà, qui se casse la gueule et tu te dis que c'est peut-être le moment d'acheter, etc. Mais potentiellement, ça ne va jamais remonter. Donc, voilà, si tu as peur un petit peu de tout ça, un ETF va justement te permettre de te mettre les pieds à l'étrier et de diminuer et de diluer tes risques dans la mesure où tu investis sur un ensemble d'entreprises, sur un ensemble de secteurs d'activité. Voilà, c'est pour ça que par exemple, l'indice World est quelque chose de très intéressant au tout début où l'indice sur le SP500 également est très intéressant parce que dans une moindre mesure, avec peu de connaissances, tu peux quand même accéder à des indices de croissance qui sont plutôt sympas. Alors, tu peux te demander, ouais, GG, mais d'accord, si on investit sur un ETF et que c'est des entreprises mondiales, comment ça peut passer dans un PEA ? Bah, c'est une excellente question et il faut savoir qu'il existe justement des ETF qui sont éligibles au PEA, mais tout ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Je vais justement te faire une vidéo dédiée pour bien, pour t'aider à choisir ton ETF justement. Si tu veux en savoir plus sur les ETF, tu as cet excellent livre d'Edouard Petit qui s'appelle Épargnant 3.0. Il a un blog également du même nom. Ça te permettra de comprendre vraiment bien comme il faut ce qu'est un ETF. Bon, bien que je te l'explique dans la vidéo, mais si tu veux approfondir le sujet, puis même d'une manière générale, c'est un très très bon livre qui va aborder justement le domaine de la bourse et l'intérêt justement de faire appel à des ETF pour investir. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette vidéo ? Un ETF, c'est quoi ? C'est quelque chose qui va diluer le risque, qui ne va pas te prendre beaucoup de temps. Si aujourd'hui, tu ne connais pas grand-chose, ça te permet vraiment de te mettre à un pied à l'étrier pour commencer à investir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like, tu me le dis dans les commentaires. Si tu connaissais des ETF, si c'est quelque chose qui t'attire, si aujourd'hui tu te dis, bah ouais, pourquoi pas, pourquoi pas tenter tout ça, tu me le dis dans les commentaires juste en dessous. N'hésite pas à t'inscrire également à ma liste email privée. Je te partage vraiment mes bons plans, mes astuces et mes conseils pour l'investissement d'une manière générale. C'est entièrement gratuit et ça me fait plaisir. Je te dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Gégé à la gestion. Porte-toi bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501